Allez, alors ce lundi, petite news de Covid, il y avait longtemps, n'est-ce pas, qu'on n'avait pas parlé de Covid sur la chaîne ? Bon, moi c'était hier en fait. Couvre-feu à 18h encore pour 4 à 6 semaines selon Macron. En déplacement en Seine-Saint-Denis, le président de la République a lâché la suite d'une question que le couvre-feu à 18h pourrait encore durer quelques semaines. Verra-t-on un jour le bout du tunnel en place depuis le 16 janvier 2021 sur l'ensemble du pays, le couvre-feu à 18h pourrait durer encore plusieurs semaines ? C'est en tout cas ce qu'a lâché Macron en réponse à un jeune. Le couvre-feu à 18h a été généralisé en France à la mi-janvier, alors qu'il était jusque-là fixé à 20h depuis le 15 décembre. Face à la progression des variants, l'exécutif a pris de nouvelles mesures restrictives. Des concertations sont actuellement en cours entre préfets et élus locaux de 20 départements situés notamment en Ile-de-France et autour des grandes métropoles qui craignent une nouvelle explosion des contaminations avec la propagation des variants. A l'issue de ces concertations, un confinement le week-end sur le littoral des Alpes-Maritines et à Dunkerque pourrait s'étendre à ces 20 départements, placés sous vigilance renforcée à compter du 6 mars. Alors j'ai cliqué sur l'article, on va voir quels sont ces 20 départements quand même. C'est intéressant de savoir. Parallèlement, l'exécutif mise sur la montée en puissance de la vaccination notamment chez les plus vulnérables et chez les soignants afin d'essayer d'atténuer la pression hospitalière. Jean Castex a annoncé qu'à la mi-mai, la totalité des personnes à plus de 50 ans se seront vues proposer une première injection contre le Covid-19. Pour l'heure seule, près de 3 millions de personnes ont reçu au moins une dose, dont 1,56 million de doses. Après Stins, Macron doit d'ailleurs se rendre dans un centre de vaccination à Bobigny, à l'aise de Paris, dédié aux seigneurs les plus précaires, deux mois après le début de la campagne de vaccination. 19 952 nouveaux cas de Covid ont été recensés à 24h en France, selon le dernier bilan de la Santé publique France. 3 492 personnes sont actuellement en service de réanimation. Alors, voyons les départements qui seront placés sous surveillance du coup, le 6 mars. Alors les voilà, toute l'île de France, le nord aussi, pas la Normandie, pas la Bretagne, pas le centre, le nord-est, enfin une partie du nord-est, pas tout du coup, et le sud-est en partie également. Donc je ne connais pas par cœur les départements, je vous m'excuserai, donc... Parce que si on clique... Ah, voilà, parfait ! Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Val d'Oise, Eureloir, Seine-Marne, Moselle, Meurthe et Moselle, Voilà, ensuite le Rhône, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Donc les 20 départements concernés inquiètent le gouvernement, calculez les indicateurs défavorables. Sans plus attendre, les consultations vont commencer avec les élus de ces zones pour envisager une nouvelle sanction pour aller jusqu'au confinement local le week-end si la situation sanitaire exige. De telles mesures pourraient être annoncées la semaine prochaine et entrent en vigueur à partir du week-end du 6 mars, donc. Eh bien, le week-end qui arrive, tout simplement, le week-end qui arrive, ce week-end-là. Voilà, donc, pour ces départements qui sont, du coup, en crise, si on peut dire. Voilà pour ça, et on se tient au courant, donc, du coup, des suites du Covid en France, de la gestion du Covid, etc. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Allez, ciao.